Monsieur Michel, bonsoir. Vous êtes proviseur et chef d'établissement du lycée Aubanel. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette soirée Aubanel for Business ? Quel est le but de cette soirée ? Pourquoi mêler le monde de l'entreprise avec le monde de l'éducation nationale ? Ce ne sont pas forcément deux mondes qu'on a l'habitude de voir se côtoyer. Tout d'abord, l'identité d'Aubanel. Un lycée d'environ 2000 élèves avec des étudiants, 650 étudiants, 200 apprentis. Tous des étudiants de l'enseignement tertiaire, enseignement technologique. Cet enseignement nécessite des temps de formation en entreprise. Nous avons besoin des entreprises, nous avons besoin de rencontrer les chefs d'entreprise. Donc, à partir de là, nous avons besoin d'organiser des temps de rencontre et des temps conviviaux comme celui-ci. Oui, donc l'idée, c'est effectivement de proposer de la convivialité à des entreprises qui sont éventuellement des partenaires, déjà dans le cadre des propositions de formation, des besoins qu'ils peuvent avoir, mais aussi dans le cadre de financement de ces formations. Alors, tout à fait. Alors, de financement, nous parlerons avec certains chefs d'entreprise de taxes d'apprentissage, puisqu'il y a une partie de cette taxe qui peut être directement versée aux établissements de leur choix. Mais des temps d'échange avec les chefs d'entreprise, puisque ce soir, le thème porte sur le savoir-être, les valeurs, le bien-être au travail. Et les chefs d'entreprise, justement, parlent de tous ces termes, expliquent tous ces termes à nos étudiants. Alors, vous parliez de formation, il y a post-bac, pré-bac. Quel type de formation il y a spécifiquement à cet établissement ? Alors, le lycée Aubanel, ce sont cinq BTS tertiaires, support à l'action managériale, négociation, digitalisation, relations clients, comptabilité, finance, comptabilité générale, système d'information aux organisations, et le tout dernier, le tourisme. Voilà, qui est inauguré ce soir. Qui est inauguré ce soir, qui a ouvert à la dernière rentrée, 2021. Et puis, à côté de cela, nous avons aussi le DCG, donc diplôme de comptabilité générale, le DSCG, diplôme de comptabilité supérieur général, niveau master, l'antichambre de l'expertise comptable. Donc, toutes ces formations, nous permettent d'avoir des relations privilégiées avec les entreprises. Écoutez, monsieur Michel, je vais vous laisser continuer ces relations. Merci. Et vous rendre à vos invités. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501